Emmanuel Macron et Gabriel Attal ont réussi à composer un nouveau gouvernement en 48 heures. Il a été présenté jeudi soir par le secrétaire général de l'Elysée. Ce que l'on peut retenir, c'est qu'effectivement il y a une parité, cet homme, cette femme, pour l'instant, puisque le reste de l'équipe sera présenté un peu plus tard. Mais c'est une parité un peu en trompe-l'œil, puisque les principaux ministères régaliens, comme on dit, économie, justice, intérieure, affaires étrangères, sont tenus par des hommes. Clairement, c'est un virage à droite. La gauche parle même de gouvernement à la main de Nicolas Sarkozy ou de comité exécutif de l'UMP. On retrouve beaucoup de gens de droite, effectivement. Gérald Dermannin à l'intérieur, Bruno Le Maire à l'économie, Sébastien Lecornu aux armées, Rachida Dati, forcément, ancienne ministre de la justice de Nicolas Sarkozy, et puis Catherine Vautrin. Donc c'est un vrai tournant à droite. La gauche, elle, qui était bien présente dans le précédent gouvernement, a disparu. La ministre de la Culture n'est plus là. Olivier Dussopt, le ministre du Travail non plus. Olivier Véran est parti également. Rachida Dati, c'est la surprise, effectivement. C'est une nomination décidée par Emmanuel Macron. Gabriel Attal l'a d'ailleurs appris en fin d'après-midi, jeudi. C'est clairement une volonté d'affichage d'Emmanuel Macron. C'est une ministre qui passe bien à la télé. Elle a été garde des sceaux, donc elle a d'expérience, mais elle ne connaît rien du tout à la culture. Ça a fait fureur à droite. Elle a été aussitôt exclue du parti républicain par Alexiotti. Maintenant, effectivement, on va voir un peu comment elle va faire ses premiers pas dans un monde reculturel très à gauche. La suite du remaniement sera connue dans les prochaines heures ou les prochains jours, avec des ministres délégués et des secrétaires d'État. Et puis, on attend en début de semaine prochaine le discours de politique générale de Gabriel Attal à l'Assemblée et au Sénat. Ça va être un moment fort puisque c'est là qu'on va connaître un peu les grandes lignes de la politique qui l'entend mener au cours des prochains mois.